En tant que formateur, vous serez appelé à partager des fichiers et à collaborer avec des apprenants, ainsi qu'à les évaluer à l'aide d'outils numériques en ligne. L'application « Espace numérique de formation » vous permet de partager, collaborer, évaluer, et bien plus encore, sur votre lieu de formation et sans avoir besoin d'une connexion Internet. Voyons comment rendre cela possible. Une mise en œuvre en trois étapes. Téléchargement et installation de l'application « Espace numérique de formation » Désipez le fichier téléchargé. Cette installation doit se faire sous Windows. Si un message indique que SmartScreen a empêché le démarrage d'une application, consultez la FAQ. Lancement de l'application « Espace numérique de formation ». En tant que formateur, si vous prévoyez d'autoriser les utilisateurs à se connecter à la plateforme « Espace numérique de formation », connectez ce PC à un réseau Wi-Fi ou filaire avant de lancer l'application. Validez les éventuelles demandes d'autorisation d'accès au port informatique. Affichez l'interface de l'application « Espace numérique de formation ». L'installation de « Mode Lecron » est fortement conseillée. Accès et connexion à l'espace numérique de formation En tant que formateur, si vous souhaitez créer des activités sur la plateforme, vous devez vous connecter à cette dernière à l'aide du bouton « Se connecter » et des identifiants de connexion indiqués ici. Nous voyons ici l'environnement du formateur. À partir de la page d'accueil, il peut modifier la ressource « Espace de téléchargement » et les deux activités « Sondage » et « Brainstorming ». En cédant des tutoriels La formateur peut consulter les tutoriels de prise en main de « Espace numérique de formation » en cliquant sur la rubrique « Tutoriel ». Pour créer des parcours ou encore des cours, il doit accéder à la catégorie « Formation » puis cliquer sur le bouton « Ajouter un cours ». En tant que formateur, pour permettre aux apprenants d'accéder à la plateforme, vous devez cliquer sur le bouton « Cliquer ici » pour afficher l'URL ou le QR code d'accès. Reste aux apprenants de se connecter au même réseau informatique que vous et d'accéder à cette plateforme à l'aide de l'URL ou du QR code. Nous voyons ici l'environnement de l'apprenant en mode utilisateur non connecté. À partir de la page d'accueil, les apprenants peuvent télécharger des fichiers, participer à un sondage, contribuer à un brainstorming. Les apprenants peuvent aussi accéder à tous les parcours ou encore les cours. Cependant, ils auront accès qu'aux ressources, et non aux activités, des parcours ou encore des cours auxquels ils ne sont pas inscrits. Pour permettre aux apprenants de se connecter à la plateforme, espaces numériques de formation. Premièrement, l'informateur doit se connecter à la plateforme pour récupérer le fichier des identifiants de connexion des apprenants. Deuxièmement, il doit cliquer sur le bouton « Cliquer ici » pour afficher l'URL ou le QR code permettant d'accéder à la plateforme. Troisièmement, les apprenants doivent se connecter au même réseau informatique que vous. Quatrièmement, les apprenants peuvent accéder à la plateforme à l'aide de l'URL ou le QR code. Cinquièmement, les apprenants se connectent à l'aide de leurs identifiants de connexion. Nous voyons ici l'environnement de l'apprenant, en mode connecté. Ils peuvent dans ce cas, accéder au parcours ou encore aux cours auxquels ils sont inscrits. Les supports d'aide de l'espace numérique de formation Les supports d'aide sont présents sur la page de lancement, la page d'accueil, Et aussi dans la catégorie « Tutoriel ». En résumé, nous pouvons utiliser l'application « Espace numérique de formation » pour animer une séance de formation à l'aide de la ressource « Espace de téléchargement » Ainsi que les deux activités « Sondage » et « Brainstorming ». Dans ce cas, les apprenants n'ont pas besoin de se connecter à la plateforme. Nous pouvons aussi créer et diffuser des parcours ou encore des cours, A l'aide de toutes les ressources et les activités disponibles dans l'application « Espace numérique de formation ». Dans ce cas, les apprenants, pour qu'ils puissent participer aux activités, doivent se connecter à la plateforme. Les apprenants, pour qu'ils puissent participer aux activités, doivent se connecter à la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada